Musique de générique Il faut juste éviter que l'ennemi récupère dehors D'ailleurs en parlant dehors, j'ai pas fait des recherches Donc les cavaliers vont s'amuser, parce que le but c'est vraiment de protéger un peu l'économie que je voulais de la ville de Chalon Si vous voulez pas protéger ses ressources, ne les protégez pas, ça peut être un choix Mais moi je vous conseille quand même de le faire Ça peut être un bon boost quand même, toutes ses ressources, surtout la pierre C'est surtout moi la pierre qui m'intéressait Après l'avantage d'avoir un peu plus d'or, c'est que ça ferait un peu plus d'or Ici je peux normalement... Ouais Ouais T'en fiche, notre but c'est de raser ça Surprise ! Les britanniques ont subi une défense, je crois Rassurez-moi, ils ont pas détruit... Ah ils ont pas détruit le marché Là maintenant, ils se suicident Voilà La thérapie de l'attaque de 3, je sais Je sais Je sais... Je suis... Je suis peut-être allé fort quand même Alors j'expose tout ça pour qu'il n'y ait plus de passage pour les adversaires Maintenant que j'ai en plus eu des champions derrière Voilà, comme je vous expliquais que les belles sont juste géniaux pour tout raser C'est vraiment géniaux Voilà Quatre belles renforcées J'ai foncé sur le forum Puis je les démolis C'est ça en fait votre objectif C'est pas de démolir la ville Comme il est dit dans les conseils C'est vraiment de démolir le forum Le reste vous en fichez Et pourquoi je m'attaque pas aux portes ? Vous avez constaté que j'attaque à premier moment les murs et les portes Ils ont déjà vu toutes les ressources ici Ah mais c'est des malades quand même Bon après j'ai des champions encore, c'est bien Alors pour te rappel, à cette époque là, techniquement le roi de France c'est le roi d'Angleterre Je préfère le dire, il s'est fait couronner roi de France et roi d'Angleterre Seulement, les français ne vouant pas la domination d'un anglais On fait en sorte d'éviter qu'ils ont en gros nominé quelqu'un d'autre En tant que roi de France, c'est dire le dauphin Alors que l'héritier direct Suite à la mort du roi de France à cette époque, était bien au roi d'Angleterre C'est ça en fait qui est ironique, c'est que... Dans une guerre totalement légitime pour l'Angleterre, on arrive encore à pas être d'accord Bon après c'est sûr qu'aller demander à un français d'être gouverné par un anglais Mais bon, ça aurait du être ça, je suis désolé Donc là je vais mettre double porte Ah vous voyez que je construis en urgence mes murs Et je viens de mettre avoir un petit peu oublié de faire une défense Je viens de mettre Oh ça ira D'un côté, le temps qu'ils seront occupés avec moi, je pourrais envoyer ça là-bas. Ils ont un château là-bas, je vais pouvoir démonter leur porte. Ça, ça va être génial. Par contre, ce qui fait que leur combat de Cavalry peut largement gagner, autre le fait qu'ils aient des archers, c'est surtout le fait que, vous foncez directement sur les zonards, le but c'est quand même que j'explose la porte là-bas. Donc en fait, le roi d'Angleterre était vraiment roi de France à cette époque, les français ne l'ont pas voulu, ce qui est autre chose. Mais légitimement, le roi d'Angleterre aurait dû être le roi de France. Mais bon, on a décidé autrement. Voilà, voilà, on va raser ce château. L'architecture était faite. Ah, je sais pourquoi. Allez-y. Ouais, il faudra faire des trébuchets pour être honnête contre eux. énormément de cavaliers, énormément de trébuchets. Voilà, c'est cette recherche-là que j'ai pas encore faite. Alors, je vais aussi construire à bas un poste de contrôle. Je vais quand même pas laisser les d'Angleterre rentrer chez moi. Non, non, on va mettre une seule grille, ça suffira amplement. En tout cas, le montage, c'est quand vous pétez les murs, c'est que l'ennemi, ça sera plus facile de rentrer avec ma cavalier notamment. Ça me simplifiera beaucoup la tâche. J'ai pas une guille. J'ai pas une guille. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas une guille. Tant pis. Alors là, par contre, votre cavalier sera ultra important pour contrer notamment les archers et les trébuchets. Faut dire, en fait, c'est même les Anglais, à partir du moment qu'ils peuvent pas protéger leurs archers, c'est bon. Vous êtes en bonne voie de gagner vos batailles. Parfois, ils arrivent à les protéger. Et là, c'est pas la même. Et après, on peut faire aussi l'expionnage. Ça coûte 7000 d'or. 200 d'or par villageois en vie. Ennemi. J'ai déjà éliminé 3 bases, donc ça va déjà à 3 bases de moins où il y a des villageois. Cependant... C'est pas pour autant qu'ils ont abandonné. On va raser ça. On reste quand en technologie. Euh... J'hésite, là, en fait. J'hésite. Bûcheron, là. Si, c'est bon. Alors, vous. Vous êtes mort qu'on soit un camp de bûcheron. Euh... Ici. Sauf toi, qui va, qui va, qui va. Non, ça va être compliqué. Ok. J'ai pensé faire des charades de commerce, mais... Je le sens pas trop, en soi. En soi, je le sens pas trop les charades de commerce. Là, c'est bon. Là, j'ai récupéré pas mal d'or. Alors, les armes de siège... Alors, ingénieur de siège, c'est assez intéressant. Ça coûte assez cher, par contre. Alors, vos armes de siège gagnent plus à emporter pour ceux qui peuvent. Donc, les... Les... Les zones agres, enfin, les catapultes. Euh... Les trébuchets. Gagnent plus à emporter. Je crois qu'les scorpions aussi gagnent plus à emporter. On va vérifier au pire aux scorpions, bien le doute. Gagnent plus à emporter. Euh... Causent plus de 20% de dégâts au bâtiment. Ce qui est quand même assez important, hein. Plus de 20% de dégâts. C'est... Pas mal, hein. Et plus 40% pour tout ce qui est... Les bombardes. Alors, les scorpions, j'en fais peu. En ce moment, les scorpions sont... Ici, dans une situation là, ce serait très utile. Étant donné qu'ils font des dégâts de... Beaucoup de dégâts de zone. Ca va affaiblir énormément de troupes, quoi. Ils sont bien regroupés. Cependant... Étant donné qu'il y a besoin d'une portée minimale, c'est pas mon arme préférée, le scorpion. C'est... Euh... Je me demande même s'il y a des gens qui aiment le scorpion. Je pense que oui. Bah, le scorpion est considéré comme une arme de siège, il y avait un autre. Je vais vous vérifier. Mais moi, il me sert à rien. On fait ça. Donc là, on attend. Pour faire les paladins. Parce que oui. Les paladins, c'est la vie. Là, j'ai l'équivalent. Niveau upgrade, c'est l'équivalent des troupes britanniques. Mes chevaliers. Mes cavaliers. Après, niveau puissance de feu. Ce qui fait que je les bats. Parce que j'ai plus de points de vie. Et un contre un, je les bats parce que j'ai plus de points de vie avec mes cavaliers. Mais, en soi, c'est encore assez équilibré. Avec quelques archers, ça change ça. Par contre, une fois que je n'aurai pas d'un, ça ne sera pas du tout pareil. Mais ça, c'est génial. Merci de m'informer que vous êtes ici. Voilà. Comme ça, d'un coup, moins trop. Voilà. Un peu que 6004. Lanceur de hache, plus simple portée. J'aime bien lanceur de hache. Mais pas contre les britanniques, en soi. Paradoxal. C'est... Les britanniques, je préfère vraiment les paladins. Mobilité, voilà. Tout ça. Donc, tous les avantages de la cavalier contre eux, j'aime bien. J'attends vraiment l'arrivée de mes paladins, par contre. Ça, c'est... C'est une recherche qui est longue, 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 longue. Mais c'est pas grave. Ah oui, les bâtiments de base qu'on m'a offerts sont dans un skin. Voilà, le skin normalement final de la dernière époque. C'est ça. Pour le forum. C'est quand même bien plus stylé que ce petit forum-là. Ah, mais magnifique paladin ! Je vais lui faire 10 paladins de plus. Voilà. Je crois que j'ai pas fait conscription aussi. Voilà, on va faire conscription. Ça augmente de... Je sais plus combien de pourcents. De 33% de... De production de toutes mes troupes. Ce qui est assez important, notamment pour les unités assez... Qui prennent du temps, notamment pour les unités... ... qui prennent du temps, notamment pour les unités... ... de Cavagry. ... Sincèrement... Je pense que je vais... Je suis en train d'infléchir, mais... Je vais convertir 4 bûcherons de plus en 4 ouvriers agricoles. Parce qu'en soi, le bois, il diminue assez grandement. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! De l'agre ! Voilà ! On va être contents. Il est bien ! Voilà ! Ça, c'est toute leur défense de early. Alors là, ça a énormément de nagres. Faut savoir. Voilà, donc moi, je... Moi, les Cavalier, je les replie. Là, c'est juste pour détourer le nagre. Là, c'est... Le but, c'est vraiment de les attirer. Les... Alors, pourquoi je veux augmenter ma bouche ? Parce que ça monte trop lentement. J'aimerais bien avoir... Sincèrement, j'aimerais bien avoir mes 200 de pop. Parce que c'est un peu frustrant d'avoir que 75. Bah, il tire à 11. Vous voyez, 6 plus 5. 11 portées de tir. Bon, par contre, là, ça va faire un petit carnage, je pense. Bon, par contre, là, ça va faire un petit carnage, je pense. Donc, ils ont toujours 35 villageois. Donc, il ne peut y avoir que 40 unités militaires à la fois. Donc, 7000 divisé par 2, par 200, ça fait, en gros, du 70 divisé par 2, ça fait 35. En tout cas, moi, je vais m'amuser, là. Voilà pourquoi les parades sont juste parfaits. Vous voyez ? Un tout petit raid. Ah bah, déjà plus rien. C'est triste. On a déjà tué tout le monde. Donc, je récupère Estorga aussi. Je vais faire 2 trébuchets. La nourriture, ça va être bon. Ça, je vais faire aussi, je vais faire aussi sa recherche. C'est vrai que je suis en train de réfléchir, mais j'ai fait très peu de... Je vais faire 2 autres trébuchets. Je vais en faire 4, ça sera mieux. Euh, je vais faire très peu de... Enfin, de piquets, d'acquardiers, tout ce que vous voyez en fonction de tech que vous avez. En gros, de... De lutter avec des hances. Parce que je me rends compte que Reims ne fait même pas... De baguier. Il ne fait même pas de cavalier. Il n'accentue pas. Il m'a rencé un assoteur avec des cavaliers. Ils en ont pas refait depuis. Ce qui, je dois dire, m'arrange d'une certaine manière. Vraiment. Voilà. Là, je vais lancer un assaut avec tout ça. M rençoit le cours de la nourriture. Par contre, je n'ai jamais su le cours comment il est fixé. Est-ce que c'est en fonction de la quantité de ressources quand chacun des joueurs ? Est-ce que c'est en fonction de... De notre quantité de ressources ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en fonction de la quantité de ressources ? Ça doit être bien plus haut, ces taux-là. Je ne sais pas. C'est vraiment la seule chose que je ne sais pas dans le jeu. Mets trébuchés avec leur poussin... Avec aucune portée en plus. Pourtant j'ai fait la recherche. Mets trébuchés ont pour objectif de dégommer les châteaux. Il doit en avoir deux ou trois, je ne sais plus. Alors ce château, ils le construisent après. Quand ils ont assez de pierres, il est toujours dérangeant. En fait, ce qui est dérangeant, ce n'est pas le château en soi, c'est l'emplacement où il est. Enfin... Ouais, d'une certaine manière, c'est quand même le château. On va faire dix cavaliers de plus. Parce qu'apparemment, il va à tout prix passer par là. Là par contre... Oh, mes cavaliers là, ils vont... Non, 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 non. Là, j'aimerais bien un bouton pour annuler cet ordre en fait. Mais non. Là, ils sont en train de récupérer un paquet de bois. Moi, je vais me faire un plaisir d'éradiquer. Ah... J'ai un mec là, mes cavaliers font énormément de boulot. Il y en a même qui se sont infiltrés chez eux. Ça a dû normalement les faire replier ça mon assaut. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ah oui, coup de l'espionnage. Voilà, comme ça on voit tout ce que voit notre adversaire. En fait j'ai fait à ce moment-là parce que je ne vois pas un autre moment où je pourrais faire encore autant de kills de villageois. Vous imaginez que le villageois que j'ai tué, j'en ai tué quasiment plus de 20. 2800, c'est-à-dire que j'en ai tué. Alors c'est-à-dire 28, 14, et en restant 14 c'est-à-dire que j'en ai tué 21. Avec mon raid. Et ironiquement mon but c'est même pas de... Vous voyez, l'ennemi a un peu abandonné l'assaut sur moi. Ah bah Chalon avait un marché là, d'accord. C'est pas au courant ça. Alors il y a un château là, ils sont en train de se rendre là-haut. Là-ya. C'est parti. En tout cas moi je suis content de mon assaut, il a bien marché. On va faire 20 cavaliers de plus là. En tout cas l'espionnage est une technologie vraiment extraordinaire pour ça. C'est quand vous avez réussi à tuer suffisamment de villageois ennemis, ça ne coûte rien quasiment. Enfin ça a quand même coûté 2800, ça a quand même un coût. C'est pas quelque chose qui ne coûte que 200 ou... Le mec c'est une des recherches qui coûte le plus. Mais quand vous débrouillez bien, elle ne va pas vous coûter finalement si cher que ça. Et ça va tellement vous donner un avantage sur l'adversaire que ça en devient indécisant. Donc là il reste, il y a toujours deux châteaux, ils en gardent toujours en permanence. C'est parti. Après ils essayent de reconstruire des tours. Après. Heureusement qu'ils n'ont pas la dernière amélioration pour les tours. Et une amélioration pour les tours qui est arrivée avec la dernière mise à jour. Maintenant avec sa dernière mise à jour elle n'est pas pris en compte par cette campagne. Qui augmente de 3 ou de 4 les dégâts des flèches des tours. Il peut être 4 je crois. Vague ennemis voire qu'on sort un chat tout là-haut. Je sais qu'ils sont totalement perdus mais ils sont fichés là. C'est pas grave, sincèrement c'est pas important à ce stade là. On va en faire 22 plus. On va en faire 22 plus. On va en faire 22 plus. Et on n'a plus de ressources pas grave. D'un côté je vois toute la carte. Je veux qu'ils sont tout explorés pour moi donc tant mieux. Et surtout ce qui est bien là c'est que j'ai pas besoin de plus. Je voulais dire au niveau du bois j'ai pas besoin de plus. Vous voyez avec 6 j'ai vraiment de quoi renouveler après mon stock de bois ici. Donc c'est génial. Mes cavaliers j'ai pas besoin de faire d'autres trébuchets. Parce que le château ennemi sera ici et non pas là. Et non pas là. Donc c'est dire que le forum je pourrais envoyer mes cavaliers sur le forum sans aucun souci. Donc l'ennemi n'a plus de château. Il fait énormément de nagres. Ça par contre c'est vrai que les botaniques font énormément de nagres sur cette mission. Enfin l'IA fait énormément de nagres et avec des trébuchets et avec des archéons. D'ailleurs si j'attaquerais maintenant ça serait à la fin. Non. Ah bon bon. Je renvoyais mes 20 cavaliers, tous mes cavaliers avant ça aurait été à la fin. Parce qu'il fait plus que des honnagres. Voilà. Ouais bon bah tant pis, c'est trop attendu. Ça arrive, ça arrive. On va attendre un petit peu que tous nos cavaliers soient formés. On lancera un assaut avec nos 40 cavaliers et ça suffira amplement. Au final on constate que les pierres que j'ai récupérées ont quand même été utiles. J'ai construit 3 châteaux ici, là-bas. Enfin ici j'ai pas mis de château c'est vrai mais tant pis. Pardon. Mais bon c'est pas encore trop grave. Par contre ça va être moins marrant la mission d'après. Il y a des tests. Alors on recherche, j'ai pas besoin de faire plus. Alors, vous avez remarqué j'ai énormément fait de champions. J'ai énormément amélioré les unités d'infanterie, nos temporaires champions. pour raser la ville de 3. Parce que je voulais mettre... La technique c'est que je fais des bays renforcées. Je mets des unités de champions dedans ou hyper à deux mains en fonction de ce que j'ai au moment là. Pourquoi ? Parce que 3 ne faisant pas d'unités d'élite. C'est-à-dire ne faisant rien d'autre que des cavaliers de base. Donc des chevaliers je crois. En faisant des chevaliers avec 100 pv et des piquiers. Vous n'avez pas besoin de mieux. Par contre il faut qu'il construise un deuxième château. Il faut que j'empêche qu'il soit construit. Et voilà. Or en tout voilà. Mais j'ai 10 personnes à l'or. Ce qui est nécessaire vu qu'un cavalier coûte énormément en or. Bûcheron il n'y a pas besoin de plus fermé j'en ai 16. C'est vraiment suffisant. Alors il faut savoir que les villageois des personnes qui ont abandonné ne sont plus pris en compte pour le coût de l'espionnage. Même si c'était un de vos adversaires. Encore heureux. Parce que sinon ça devrait être insupportable. Si vous devez à chaque fois éliminer tous les villageois de ceux qui sont déjà morts. On ne s'en sortira jamais. Voilà. Là je passe. Là c'est le forum. Je viserai là. Oui. Voilà. Et voilà. Reims a été libéré. Maintenant le dauphin peut être couronné. Et voilà. Bien hein. Pas trop dur hein. Allez je vous laisse la casse cinématique. Quand nous sommes entrés dans Reims, une foule de paysans et de seigneurs se sont agenouillés au pied de Jeanne. Certains sont même allés jusqu'à embrasser les empreintes de sabots de son cheval. Les canons ont retenti et des milliers de drapeaux flottaient au vent. Sur l'immense place, le dauphin s'est agenouillé devant l'archevêque et il a été nommé roi de France. Le grand château vibrait au son des prières, des hymnes et des sermons. Disséminés parmi les ducs et les dames parfumées, les soldats de notre armée, dont beaucoup de blessés, étaient en lambeaux. Jeanne était aux côtés du roi avec son étendard de bataille trempé. Malgré la célébration, je savais en mon fort intérieur que la guerre était loin d'être finie. Nos pères et nos aïeux sont morts au combat contre les anglais. Jeanne nous a donné l'espoir, mais l'espoir ne suffit pas à garantir la victoire. Et voilà. Alors je vous laisse imaginer, quand vous aurez détruisé pas rapidement Chalon et Troyes, comme ça devient très vite compliqué cette mission. Donc militaire, bon, normal. Économie, pas mal. Technologie, à peu près équivalent les deux, normal. Société, j'avais moins de châteaux aussi. Donc militaire, bon, voilà. Il est enrasé, bâtiment perdu. Plus grande armée, 43. 30, c'est ça plus grande, sinon lui. Norriture accumulée, 22 000, vous voyez. Bois, bon. Rien, ça a beaucoup plus de bûchons que moi, c'est vrai, mais c'est pas trop grave. La pierre, euh... Je vous laisse imaginer que si j'avais pas pris tous ces gisements, comme ça aurait pu être très vite compliqué cette histoire de pierre, hein. Or, bon, à peu près équivalent, un peu moins, c'est normal. Ouais, j'ai un peu rien que je suis passé, certes, après, mais... Au final, ça peut être un problème. Tenez que le charbon, les trois ont très vite été rasés. Le charbon était rasé, vous avez remarqué, garde britannique, je vous ai tué sans perdre aucun homme. Ce qui était important. Le charbon, je vous ai attaqué avec Jeanne d'Arc, et vous voyez. Il ne me restait pas beaucoup de PV, 50 et quelques, mais au final, j'ai tué tout le monde. Après, j'ai tous replié, j'ai tué tout le monde, et voilà. Enfin, tous les villageois, puis après, j'ai attaqué le forum. Alors, à savoir, je ne pouvais pas attaquer trois avec mon armée initiale. J'ai déjà essayé, ça passe pas. Vous êtes obligé d'attendre des béliers pour aller attaquer. Donc, château, euh... Ah, il y en a construit 4. Bon, encore, comme il veut. Il y a justement construit 4. Mon villageois, j'en avais moins. Alors, imaginez au nombre max villageois, donc 35, là, 14 000. Plus de 14, ça aurait coûté plus de 14 000 là en... En or, si j'avais fait la technologie espionnage. À ce moment-là, quand ils étaient tous encore en vie. Donc, ici, il reste des villages à la fin à 3, mais plus d'armée. Britannique, bon... Voilà, il y a une guerre britannique. On va une petite ligne rouge pour juste dire, bah... Il y a pas un tout petit peu de score, hein. Voilà, bon, à des moments où... On voit que j'ai pris le poil de la bête, hein. En tout cas, je vous remercie à regarder cette vidéo dans ma compagnie. On s'attaquera à la fin de la campagne Joanne d'Arc. Enfin, avant-dernière mission de la campagne. Et la prochaine fois. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde, d'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !